et bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui je le pense enfin je l'espère va en intéresser plus d'un car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui et ça fait trois quatre mois que je m'y intéresse qui est le reset du sneakers on va voir simplement ce qui est des choses à faire les erreurs à éviter comment commencer ou comment c'est qu'elle peut racheter pourquoi acheter celle ci pourquoi ne pas acheter celle là on va voir tout ça dans cette vidéo c'est parti ok déjà je vous ai expliqué mon parcours donc moi ça fait trois quatre mois que je m'intéresse au reset de sneakers et au début je me suis intéressé simplement ce que je voulais m'acheter une nouvelle paire voilà moi franchement j'avais juste perçu ici j'avais franchement seulement cette paire là et en fait j'étais content mais c'était une mythe quoi donc en fait je voulais tout simplement me rapprocher plus de la culture sneakers qui commence à me passionner car il faut savoir que j'ai commencé à me passionner pour les sneakers au premier confinement voilà je voulais me rapprocher un peu plus des sneakers problème c'est que j'avais pas assez d'argent et donc du coup je voulais simplement trouver un moyen qui allume ma passion actuelle et le fait de pouvoir gagner de l'argent pour après m'acheter mes propres sneakers et c'est comme ça que j'ai commencé le réseau de sneakers et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le réseau de sneakers et ça ça va être le premier point de comment commencer le réseau de sneakers c'est fixez vous des objectifs trouver une raison pour laquelle commencer le réseau de sneakers parce que si vous commencez le réseau de sneakers pour entre guillemets vous la pétez dans les potes en mode ouais moi chez moi j'ai une jordan cave moi chez moi j'ai une off-white c'est pas la bonne raison si vous commencez le réseau de sneakers juste pour vous faire de l'argent alors que en soit les sneakers ça vous intéresse pas c'est pas la bonne raison en fait si vous commencez le réseau de sneakers pour la mauvaise raison vous allez au bout de quelques mois seulement très vite vous démotivez et si vous vous démotivez après c'est fini dans le sens où vous aurez plus envie d'y retourner et vous serez entre guillemets dégoûté des sneakers si vous avez une bonne raison pour commencer allez-y foncez c'est parti vous êtes sur la bonne vidéo on est parti donc une fois que vous avez votre raison il faut commencer à récel des sneakers la première question ou la première chose qui va vous freiner si vous êtes jeune ou si par exemple vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre dans des pères c'est ouais mais j'ai pas beaucoup d'argent comment je fais vous inquiétez pas cette vidéo elle est faite pour tous les budgets il faut savoir que moi j'ai commencé le réseau de sneakers j'avais 230 euros je crois et aujourd'hui je suis en un bénef au bout de 3-4 mois de 515 euros sur 15 pères vendus donc ça veut rien dire l'argent que vous avez au début ne veut rien dire et puis vous avez toujours des anniversaires des noëls si vous êtes jeune si vous travaillez vous avez toujours le salaire mettez leur 100 euros de côté que vous dites voilà ce mois ci c'est 100 euros là et vous permettre de commencer le réseau de sneakers vous avez toujours le moyen de trouver franchement avec 200 euros vous pouvez commencer facilement le réseau alors vraiment bénef vous irez moins vite mais vous pouvez recommencer le réseau de sneakers c'est comme ça que j'ai commencé donc comment commencer le réseau de sneakers simplement il ya deux manières de commencer la première chose c'est de choper les paires au retail le retail c'est quand elles viennent de sortir donc sur courir sur footlocker et c'est par exemple des jordan one mid comme je vous ai montré juste avant ou alors par des rafles qui sont des charges au sort qui vous permettent d'avoir le droit d'acheter la paire donc par exemple si c'est des paires très limitées par exemple cette paire ici ici c'est une paire sortie sur raffle chez adidas parce que c'est music c'est une paire qui est plutôt demandé donc le premier grand moyen ça va être simplement d'aller coop sur des sites j'ai revendé ce qui vend des sneakers ou retail et de les revendre pour un plus grand profit alors ce moyen là c'est le moyen qui quand vous allez coop une paire va vous apporter le plus de profits parce que par exemple pour vous donner un exemple la jordan one off weight que je vous mets ici c'est une paire qui est sortie à 160 euros aujourd'hui neuve elle se revend 6500 euros après ce qu'il faut savoir c'est que c'est extrêmement dur de choper des paires au retail et de réussir à coop des paires pour revendre donc la deuxième technique qui est celle qu'on va voir aujourd'hui cette vidéo c'est le resell de sneakers quand on les achète déjà au resell déjà porté pour cela comment on va faire on va tout simplement aller sur vinted et je vais vous expliquer comment est ce que je fonctionne donc une fois que vous arrivez sur vinted vous allez arriver sur la page d'accueil comme ici vous avez à l'écran je vais essayer de faire en gros d'avoir ma tête et à côté l'écran vous allez arriver sur l'écran d'accueil avec en gros des suggestions par rapport à ce que vous regardez moi par exemple j'ai beaucoup de paires parce que c'est ce que je regarde et c'est comme ça que j'achète et que je revends mes paires vous allez avoir des suggestions vous allez avoir vos favoris etc mais ça c'est pas ça qui va nous intéresser parce que ici les gens c'est des gens qui mettent un peu ce qu'ils veulent et du coup il n'y a pas forcément des bonnes affaires nous ce qui va nous intéresser c'est d'aller dans chercher on va taper jordan parce que moi c'est comme ça fonctionne pour l'instant j'ai revendu que des jordan et je pense que c'est plus simple à revendre parce que il n'y a pas il ya des fakes mais pas tant que ça non plus alors que par exemple si vous commencez à revendre des easy c'est les paires qui sont le plus fait comment je pense qu'il n'y a pas de paires qui sont plus fait que ça donc voilà c'est compliqué de revendre autre chose que des jordan alors après c'est faisable mais vous risquez pérer moi je préfère toujours revendre des jordan donc vous allez taper jordan une fois que vous arrivez ici vous allez mettre état et vous allez cocher tout ce qui n'est pas neuf en gros on veut pas des paires neuves nous on veut seulement des paires qui sont déjà portés et ensuite tout simplement on va filtrer et rechercher les paires qui sont seulement les plus récentes en gros on va regarder les paires qui viennent d'être postés pour espérer tomber sur une offre qui est excellente avant tout le monde et donc du coup avoir le temps de l'acheter parce que si c'est une bonne offre dites vous qu'il ya quelqu'un qui en une heure va l'acheter qui va finir par l'acheter c'est toujours comme ça que ça marche petit exemple j'ai acheté ce père qui est une jordan 4 bread ou black cement de 2012 en taille 41 avec un peu de craquelure mais ça va pour seulement 105 euros frais de port inclus je vais la revendre 150 je pourrais la revendre 170 sauf que bah je veux la revendre vite donc je l'ai mis 150 je l'ai acheté dix minutes après que la personne les poster il y avait déjà neuf favoris sur la paire donc en gros pourquoi j'ai réussi à avoir un très bon prix simplement parce que j'ai vu ce père avant tout le monde et j'ai réussi du coup à être plus rapide que et à faire une très bonne affaire avant tout le monde donc une fois vous avez trié avec seulement les paires qui vous intéresse ce qui va être intéressant c'est simplement de descendre il c'est chercher des paires qui peuvent être intéressantes à la revendre donc là on va descendre jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant donc là l'intérêt ça va être simplement de descendre et d'actualiser toute la journée toutes les heures si possible et jusqu'à essayer de trouver quelque chose d'intéressant par exemple ça ça pourrait être intéressant l'état n'est pas trop mal moi donc là j'ai une jordan one chat red backboard mid dans un état plutôt pas trop mal je sais pas s'il ya de boîte il s'est pas marqué moi donc là j'ai une boîte qui me semble j'ai une paire de chaussures qui me semble pas trop mal une fois que j'ai ça ce qui l'intérêt ça va être d'authentifier la paire j'ai pas envie d'acheter une paire fake et revendre du fake donc moi ce que je vais essayer de voir c'est d'authentifier la paire comment je fais ça je vais regarder toutes les photos qu'il y a disponible donc en analysant les photos vérifiant les coutures etc etc deuxième moyen là je vais pas le faire parce que la terre ne m'intéresse pas tant que ça parce que j'ai pas de fonds disponibles mais ça va être simplement d'envoyer un message au vendeur pour demander des informations où est ce qu'il a acheté la paire s'il a encore la boîte éventuellement le ticket de caisse s'il peut envoyer des photos plus détaillées pour pouvoir authentifier la paire après si vous voulez authentifier la paire d'une meilleure façon vous pouvez regarder sur youtube il y aura plein plein de vidéos de qui vous explique comment authentifier une paire de sneakers facilement pour pas vous faire avoir donc ensuite une fois que vous pensez avoir une paire qui a un bon prix et qui est authentique ce qu'il va falloir faire c'est vérifier si la paire est vraiment intéressante à acheter donc là j'avais une jordan one mid shuttered je sais pas comment ça s'écrit je sais pas comment ça s'écrit chatrettes backboard là j'avais une jordan one mid shuttered backboard en taille 45 et c'était un bon état là je peux voir que sur vinted en très bon état et en très bon état encore une fois les seules paires qui a qui sont postés sur le site c'est 180 euros et 170 euros la paire que j'ai moi elle est en bon état mais j'ai pas l'impression qui est de boîte et il faut laver la paire donc moi ce que j'aurais fait si cette paire là je voulais l'acheter c'est que j'aurais je l'aurais authentifié comme je vous ai dit tout avant de demander plus de photos etc etc et si je m'étais rendu compte que la paire était réellement une vraie que je pouvais du coup l'acheter j'aurais fait une offre à par exemple 70 euros 80 euros autre chose si vous voyez que la personne habite dans votre secteur vous savez quand vous cliquez sur vinted vous pouvez voir où est-ce qu'habite la personne par exemple j'habite sur paris donc c'est plus simple pour moi moi si vous voyez que la personne habite à clermontferrand j'habite personne habite à clermontferrand ou dans ses alentours et c'est ré essayer de voir si vous pouvez pas faire un meeting ou enfin une rencontre puisque de un vous vous allez économiser sur les frais de port et de deux vous allez peut-être pouvoir avoir une marge de négociation plus grande pourquoi vous allez proposer du cash à la personne donc le cash ça attire plus parce que c'est du liquide donc il n'y a pas le temps du virement etc et ensuite vous proposez l'argent tout de suite à la personne vous dites voilà moi je te l'achète directement si tu veux demain on se rend compte en cash je te passe l'argent et forcément la personne ça va l'utilité dans son esprit que elle peut avoir l'argent tout de suite en liquide et vous allez pouvoir avoir un meilleur prix sur la paire du coup faire un plus grand bénéfice donc une fois vous avez authentifié la paire machin vous pouvez acheter la paire si vous êtes sûr que vous pouvez faire un bénéfice dessus une fois vous avez reçu la paire il ya toute la deuxième partie qui commence première chose demandez à votre vendeur s'il a une boîte de ne pas scotcher directement la boîte lorsqu'il vous envoie le colis en gros que le carton d'emballage de votre colis ce ne soit pas directement la boîte de chaussures pourquoi la boîte de chaussures ça augmente la valeur de votre père imaginons que je revends une paire avec la boîte de chaussures je vais toujours pouvoir la vendre plus cher que si je n'avais pas la boîte de chaussures simplement parce que c'est mieux ça veut dire que il ya tout qui est comme d'origine comme si la personne l'achetait dans le magasin sauf que là la paire est déjà portée c'est la seule différence donc essayer de faire en sorte que la personne vous l'envochez pas dans un sac poubelle dans un carton si elle peut etc mais juste faire en sorte que la boîte n'arrive pas trop endommagée et que vous puissiez du coup la revendre avec la boîte deuxième chose comme je vous ai dit donc essayez de voir s'il n'y a pas moyen avec la personne avant de l'acheter de faire une rencontre pour voir économiser sur les frais de port ensuite il vous suffit juste d'attendre que la paire arrive dans le point relais que vous avez sélectionné et que vous la récupérez une fois que vous l'avez récupéré il ya toute la troisième partie qui commence qui est simplement la revente la première chose à faire quand vous recevez la paire c'est la ré identifiée la ré authentifiée c'est prendre la paire vérifier que tout est authentique que vous n'êtes pas fait arnaquer que tout est conforme à ce qui était dit et que la paire est bien une vraie que ce soit pas une fake que vous soyez pas fait arnaquer donc ensuite une fois que vous avez authentifié la paire la deuxième étape ça va être de nettoyer la paire vraiment voilà il va falloir que vous achetiez des petits objets de nettoyage pour vos pairs donc ça va être moi j'utilise le crêpe protect donc c'est pas c'est le crêpture pardon c'est pas du tout sponsorisé mais moi c'est ce que j'utilise donc avec le petit chiffon et la petite brosse c'est vendu là dedans vous en avez pour 15 euros et ça vous fait entièrement le taf que vous pouvez laver une dizaine de paire et donc du coup ça va donner de la valeur à vos pertes simplement parce qu'elles seront plus propres que quand vous les avez reçues donc forcément elles vont prendre en valeur une fois que vous les avez bien nettoyé la troisième étape ça va être de prendre des photos claires par exemple ici j'ai une paire de jordan 4 bread donc que j'ai payé 105 euros et que je revends 150 et en fait la paire à 2012 donc sur les certaines jordan 4 surtout les anciennes des petites craquelures qui peuvent se faire sur la paire ce que j'ai fait c'est que vinted m'autorise de mettre jusqu'à 20 photos sur mon annonce et bah j'ai mis 20 photos donc j'ai fait des photos basiques donc profil face arrière la semelle pour montrer que la semelle est propre que je l'avais enfin qu'elle est aussi propre que j'ai pu le dessus l'intérieur les étiquettes donc de taille très importante pour authentifier les paires pour les gens qui l'a qui les achètent et ensuite donc tous les petits détails qui peuvent déranger ici par exemple ma semelle est jaune ici j'ai de la craquelure j'ai de la craquelure essayez de mettre le maximum de photos et des photos le plus détaillé possible pour que l'acheteur soit rassuré quand il achète votre père également quand vous vendez sur vinted vendez pas sur un compte qui a une étoile en termes d'avis sur beaucoup d'avis parce que sinon les gens ça va pas leur donner confiance si vous avez des mauvais avis sur votre compte pour y raison créez vous un autre compte c'est pas grave sera toujours mieux de vendre sur un compte qui n'a aucune évaluation que sur un compte qui n'a que des évaluations mauvaises une fois vous avez que vous avez fait tout ça il va falloir attendre moi ce que je vous conseille c'est simplement d'acheter vos paires d'essayer d'acheter vos paires qui sont seulement à un bas prix pour pouvoir après une fois les revendre les revendre toujours à un prix qui soit avantageux pour l'acheteur en fait il faut pas que l'acheteur il se sente il se dise ah mais j'aurais pu l'avoir moins cher donc que vous soyez le moins cher cette paire là comme je vous l'ai dit je l'ai payé 105 euros je l'ai remis 150 la moins chère du marché est à 200 mais je l'ai remis 150 parce que je l'ai payé 105 euros je fais toujours 45 euros de bénéf donc je donne une vraie offre à l'acheteur et moi je me fais toujours 45 euros de bénéf j'aurais pu faire plus j'aurais pris plus de temps à la vente donc voilà et ensuite comme conseil ce que je peux vous donner c'est soyez honnête soyez sympathique soyez serviable répondez vite à vos potentiels acheteurs et quand vous envoyez vos colis emballez les biens et rapidement il faut donner toutes les informations que les acheteurs veulent donc voilà donc je pense que vous avez toutes les informations pour savoir comment commencer le resell de sneakers si vous si vous le souhaitez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une petite série sur comment commencer le resell de sneakers avec 100 200 euros j'avais par exemple l'idée en tête de faire une série de comment passer de 200 à 1000 euros en revendant des sneakers donc ça s'étalerait sur peut-être trois quatre mois et montrer voilà comment je fonctionne pour revendre mes sneakers donc n'hésitez pas à me dire que vous avez des idées dans les commentaires de vidéos que je pourrais faire et donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker commenter partager on se revoit dans une prochaine vidéo on se revoit dans une nouvelle vidéo – Sous-titrage FR 2021